Musique Ça vaut le détour, on est tous à Our en direct ici à Dieppe sur le quai Henri IV et toute l'après-midi en eau du soleil, on est ravis de vous amener le soleil dans votre téléviseur sur la chaîne normande avec cette fois-ci, ça s'est passé à quelques kilomètres juste à côté avec Laurent Bovin, le président des courses de Dieppe Bonjour à vous Bonjour Régis Vous venez de finir une journée, comment ça s'est passé ? Il y a du monde aujourd'hui à Dieppe ? Ils étaient en bord de mer ou ils étaient sur la course hippique ? Je crois qu'ils étaient répartis entre les deux puisque nous avons commencé notre journée à 11h30 et la journée s'est terminée à 17h puisqu'aujourd'hui on avait 9 courses à la suite d'un problème au Touquet Une des courses du Touquet d'il y a deux semaines a été recourue à Dieppe Alors on va présenter un petit peu les courses de Dieppe, il y a un superbe hippodrome qui a été rénové il y a quelques années Quelle est l'histoire des courses avec Dieppe ? Écoutez Dieppe c'est un des plus vieux hippodromes de France puisque c'est un hippodrome qui a plus de 150 ans ça fait plus de 180 années qu'on court à Dieppe des courses au galop et au trot et donc c'est vraiment un très hippodrome Dès les bains de mer il y avait des courses c'est ça ? Oui je peux même dire qu'avant les bains de mer il y avait des courses, oui bien avant Donc une histoire et au fur et à mesure on est arrivé à avoir des courses nationales à Dieppe et ça c'est forcément important Alors non seulement au fur et à mesure on a eu des courses nationales mais Dieppe est un pionnier puisque c'est en mettant des réunions en commun entre Dieppe et d'autres hippodromes comme Clairefontaine, comme Compiègne et comme Quing-sur-Mer que l'on a créé le PMU qui était cet organisme formidable Donc l'histoire du PMU, elle fait partie de la genèse Dieppe ? Alors nous faisons partie de l'histoire du PMU mais pas l'inverse, voilà tout à fait Alors dans les courses on retrouve donc des courses qu'on appelle PMU où tout le monde peut jouer un peu partout qui a un nom maintenant c'est Premium donc n'importe qui en France aujourd'hui peut jouer sur les courses Dieppe ? Oui non seulement en France mais également en Europe et en Afrique Ce sont des courses aujourd'hui qui sont transmises en Angleterre, qui sont transmises en Irlande qui sont transmises dans tous les pays anglo-francophones, africains également au Luxembourg, en Suisse et en Italie Et donc ça contribue, un petit peu comme aujourd'hui le Tour de France à la voile à l'image de la ville festive et touristique ? Oui c'est un très bon compliment, ce sont deux types de manifestations qui apportent un éclairage sur Dieppe régulier, de très grande ampleur, internationale, européenne donc c'est formidable de pouvoir avoir des attractions de ce type et de cette qualité à Dieppe Alors aujourd'hui il y a une grande réunion, la prochaine elle aura lieu quand ? 14 juillet en présence de Miss Belgique Il y a toujours une Miss qui vient à Dieppe, au moins chaque année en général ? Oui on essaie de faire un peu local et parfois un peu international donc Miss Belgique cette année revient et vraiment c'est une charmante personne, je suis sûr qu'elle séduira les petits et les grands Alors en général les Miss ça séduit à peu près tout le monde ? Oui sans problème Puisqu'on parle des Miss, est-ce que les courses c'est toujours très masculin ou plus ça va, plus les femmes jouent ? Eh bien vous seriez étonné, il faut savoir qu'on a un grand peu Elles sont plus acharnées j'imagine C'est un peu différent en fait, c'est un public très familial que l'on a sur l'hypodrome de Dieppe c'est une des spécificités de cet hypodrome où on a beaucoup de familles avec les épouses, les maris et les enfants et je crois qu'effectivement les épouses ne sont pas en reste pour jouer Elles jouent un peu moins mais quand elles jouent elles sont un peu plus à fond quoi Elles jouent pas mal, elles jouent pas mal Non, on peut pas dire qu'elles jouent moins, elles sont vraiment effectivement comme dans la vie, dynamiques et volontaires Alors là on est au milieu de la saison, la saison en général elle commence quand et ça se termine quand, c'est assez large quand même ? Cette année ça a commencé au mois d'avril et ça se terminera fin août mais ça peut commencer au mois de mai-juin et finir en octobre Tout dépend des années, tout dépend des besoins également de la France pour ses courses et de l'orientation du calendrier que l'on veut donner Alors c'est un petit peu comme les autres compétitions sportives, par exemple la Formule 1, c'est-à-dire que vous proposez des dates dans l'année en début de saison Nous on aimerait bien telle, telle, telle course à Dieppe, comment ça fonctionne concrètement ? En fait ça fonctionne de cette façon, on n'a pas le choix, ça nous est imposé, c'est un calendrier national et international Et les dates nous sont complètement imposées, y compris les horaires, nous ne choisissons ni les dates ni les horaires Donc quoi qu'il arrive, en début de saison, Dieppe prend ce qu'il y a et forcément avoir des jours fériés comme le 14 juillet On est content de le recevoir Oui c'est assez exceptionnel, on dépend plus des jours de semaine que d'un calendrier comme le 14 juillet Donc ce calendrier est fait en fonction de savoir si l'hippodrome est une station balnéaire, si c'est dans le sud de la France On ne va pas courir à Dieppe grosso modo, ni en novembre, ni en décembre, ni en janvier, ni en février Finalement c'est une bonne chose, on ne dit pas qu'il fait tout le temps mauvais à ce moment-là, mais quand même il y a plus de chances qu'il fasse mauvais Vous savez ce que dit Kersozon à propos de Brest Voilà, il ne peut pas souvent mais très souvent, un peu comme la Normandie Concrètement, combien de personnes travaillent sur une journée comme aujourd'hui où il y a eu des réunions ? Ecoutez, ça peut varier en fonction de l'importance de la réunion, à savoir s'il y a un quintet et s'il n'y a pas de quintet, entre 40 et 150 personnes Ça commence à faire beaucoup de monde quand même Oui c'est beaucoup de monde, beaucoup de personnes, beaucoup de coeurs de métier qui travaillent ensemble sur une journée mais qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble Donc ça demande beaucoup d'adaptabilité et un personnel tout à fait apte à le faire et on trouve ce personnel qui est vraiment des... on a vraiment affaire à des gens fantastiques Alors la société des courses de Dieppe, ça a une non société, est-ce que c'est une entreprise privée ? Alors ça a commencé comme une association, ça a été ensuite une société privée et c'est devenu une association ensuite après la deuxième guerre mondiale, association loi 1901 Et pendant très longtemps, ça avait été géré également sous l'égide de la municipalité de Dieppe qui a créé cet hippodrome sur le territoire de la commune de Rouyni-le-Bouteille Et aujourd'hui, donc c'est une association, est-ce que les parties prenantes, on va accueillir le maire dans quelques instants Est-ce que Dieppe a quelque chose à voir aujourd'hui avec... alors hormis évidemment s'entretenir, j'imagine, quel est le lien entre la mairie, les administrations et l'hippodrome ? Non, la municipalité n'entretient absolument pas l'hippodrome, nous sommes totalement indépendants Mais simplement, il faut savoir que nous faisons la promotion de la région d'Yepoise, d'Odiep, et que si nous nous appelons la société des courses d'Odiep, ça n'est pas pour rien C'est que nous faisons la promotion de cette ville, nous faisons la promotion de cette cité, et les deux sont indissociablement liés Nous sommes, de toute façon que nous ne le voulions pas, indéfectivement partenaires Il y a forcément un partenariat et on ne conçoit pas les choses de façon indépendante, elles sont indépendantes bien sûr Nos voisins qui vont faire partie de notre région bientôt, les Bas-Normands, ont une histoire évidemment avec la passion équestre, le hara du pain Est-ce qu'aujourd'hui il y a une économie de l'équitation du monde équestre sur la Haute-Normandie, autour de Dieppe ? Oui, alors il y a des secteurs d'activité sur lesquels les Hauts-Normands ne savent pas communiquer C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Dieppe a toujours été une région d'élevage, une région de culture Et chez nous, on a simplement beaucoup de culture parce qu'on a des très bonnes terres comparativement à la Basse-Normandie Qui a des terres essentiellement vouées à l'élevage puisqu'elles sont de moindre qualité Ceci étant, nous avons la chance d'avoir... C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, on met les chevaux sur des terrains qui sont un peu moins cultivables ? Qui ne sont pas cultivables, effectivement Et donc c'est une économie qui tient compte des spécificités locales Mais on a la chance d'avoir Philippe Ouvry qui élève à Bec-Vinanco une pouliche qui a gagné Dans des conditions absolument phénoménales un groupe d'eux cette année Et cette pouliche va courir l'arc de triomphe très vraisemblablement C'est une réussite phénoménale, c'est aimé en vigueur Il y a l'arc de triomphe, il y en a quelques-unes comme ça et ça fait partie des grandes courses Donc quand on commence à voir un cheval de la région qui monte et qui arrive là-haut En tout cas au niveau national voire international, on se dit qu'il y a un élevage qui est intéressant quand même Oui non mais l'arc de triomphe, il ne faut pas se voler la face, c'est l'une des plus grandes courses mondiales Il y a le Grand Prix d'Amérique, c'est un peu les deux quoi Oui enfin un peu les trotteurs et il y a le Prix d'Amérique Mais l'arc de triomphe est connu partout dans le monde hippique Que ce soit en Australie, aux USA, en Afrique du Sud, au fin fond de l'Ouganda Tout le monde connaît cette course qui est absolument formidable Et ça n'est pas pour rien qu'elle est sponsorisée par le Qatar dans les conditions que l'on connaît Alors c'est victime d'avoir un éleveur qui commence à sortir des cracks Ça fait parler évidemment dans le monde hippique et on se dit que ce serait bien d'être dans le coin Vous avez en préparant l'émission dit qu'il y avait un deuxième qui avait quelques bons chevaux aussi Oui on a Frédéric Aimé qui lui est agruché sur arc et qui a donné un mal cette fois-ci Qui lui court en Angleterre et en Irlande des courses d'obstacles et qui s'illustre au niveau des groupes Il faut savoir que les courses d'obstacles, l'Irlande, la France et l'Angleterre ce sont les trois pays phares au monde Et s'illustrer en Angleterre et en Irlande c'est tout de même une très belle récompense Il paraît que c'est très compliqué visiblement C'est très difficile et on peut se dire que ce poulain qui a été élevé agruché sur arc Aux portes de Dieppe et à vol d'oiseau à 600 mètres de l'hippodrome C'est quand même une consécration et ça prouve que les bons chevaux peuvent naître aussi bien en Haute-Normandie qu'en Basse-Normandie On reste ensemble évidemment, on va aller retrouver Alex qui est en bord de mer Tout à fait Régis, je vous retrouve ici sur la plage de Dieppe en bord de mer C'est le vrai paradis, on a quasiment les pieds dans l'eau Avec un soleil du feu de Dieu, que demander de plus pour le Tour de France à la voile Alors comme vous le constatez derrière moi, les bateaux sont lancés pour cette épreuve Le pronostic, on l'attend jusqu'à ce soir pour avoir le nom du skipper gagnant Quant à moi, je vous invite à venir nombreux sur le bord de mer Puisqu'il y a aussi de nombreuses animations, aussi bien dans le port qu'ici Et voilà, une seule chose à dire Régis, rejoignez-nous Je viendrai, je viendrai, c'est promis, voilà sur le bord de mer Vous avez, on en parlait dans les émissions précédentes Eh bien on voit les bateaux, voilà jusqu'à demain vous allez pouvoir voir les bateaux Après évidemment ils iront vers d'autres lieux, vers Granville Retour donc avec M. Bovin, président des courses de Dieppe On est sur le Tour de France à la voile Quel lien y a-t-il entre la voile et le cheval ? Est-ce qu'il y en a un lien vraiment ? Je crois qu'il y a un lien qui est évident C'est le lien de la compétition, de l'effort sportif Les hippodromes participent à l'amélioration de la race équine Comme les courses à la voile participent à l'amélioration de la voile A l'amélioration du matériel, à l'amélioration du niveau des skippers Donc les deux sont indissociablement liés On a un intérêt qui est voué à la compétition Et cette compétition, on la retrouve partout Après il ne faut pas oublier que nous sommes un hippodrome au milieu d'un port Et que ce port touche presque l'hippodrome Puisque nous avons l'un des arrière-ports de Dieppe Qui arrive au pied de l'hippodrome Donc c'est absolument fantastique Et bien on a M. Jumel qui arrive à l'instant Voilà M. le maire de Dieppe Rejoignez-nous Bienvenue, installez-vous La remise des prix a eu lieu et vous arrivez Donc bonjour à vous Bonjour On est bien à Dieppe aujourd'hui ? Écoutez, la ville est belle Le soleil brille Les visiteurs sont au rendez-vous Tous les ingrédients d'une ville attractive et qui rayonne sont rassemblés Alors ça c'est vraiment l'ouverture de la saison Entre les courses avec M. Bevan, on en parlait tout à l'heure On commence à parler de Dieppe à ce moment-là dans les médias Et puis il y a le Tour de France à la Boile Qui ouvre la saison d'été concrètement On parle de cette ville toute l'année Parce qu'elle est la troisième du département Et qu'elle a de multiples facettes et de nombreux atouts Mais effectivement Le lancement des cours six pieds Le début du Tour de France lance une saison Qui cette année va être encore Multifacette Avec des propositions pour tous les goûts Un festival de rock mi-août Le festival international de cerf-volant évidemment La Française des Jeux ce week-end A Dieppe, nous avons un slogan Il fait beau plusieurs fois par jour Et en tout cas il se passe tous les jours quelque chose En tout cas on a de la chance Parce qu'on a regardé la météo On a scruté la météo depuis quelques jours C'est vrai qu'on n'était pas très optimiste Et puis finalement on est arrivé ce matin On est ravis de vous accueillir Alors vous avez un petit peu anticipé sur mes questions C'est très bien Histoire de rappeler un petit peu Pour ceux qui sont sur toute la Haute-Normandie Et qui viennent de temps en temps à Dieppe Dieppe vous l'avez dit tout à l'heure C'est la troisième ville C'est quand même une ville importante Une ville de bord de mer en général C'est pas les grosses grosses villes Dans les départements, dans les régions Oui la force de Dieppe c'est d'abord que c'est une ville qui vit toute l'année Qu'elle n'est pas simplement une vitrine Mais sa force réside dans le fait que d'abord elle est labellisée ville d'art et d'histoire Avec des animateurs du patrimoine qui permettent de découvrir la richesse de cette ville Un musée qui surplombe la cité où nous pouvons voir une collection de la marine De peintres impressionnistes très intéressantes Et surtout une collection d'ivoire qui fait la notoriété de la ville Et puis voilà une station balnéaire, un golf, un hippodrome Et puis des animations toute l'année En matière culturelle, en matière musicale Qui vont faire de cette ville une destination pour toute l'île de France Pour le nord de la France Mais aussi une destination privilégiée pour les gens qui habitent ce territoire Alors justement pour les Hauts-Normands C'est vrai qu'en général quand on est dans les terres Le dimanche tout est fermé Alors que là quand on vient à Dieppe Bah c'est ouvert, ça vit Et ça vit bien avec différentes animations Alors dans l'ordre On est sur le Tour de France à la Voile jusqu'à demain soir Et après, dès le week-end Quasiment là encore, c'est un peu comme dans le Tour de France à la Voile Une des premières étapes de la Française des Jeux Et là on est sur le gros podium C'est Dieppe Gros podium, festival musical et de danse très populaire Généralement beaucoup de monde Des animations toute la journée Très familiales, très conviviales Et donc j'invite évidemment Léo Normand à venir nombreux Donc c'est ce week-end c'est ça ? Tout à fait, samedi soir Ensuite on va avancer un petit peu Le mois d'août c'est le rendez-vous de la Foire Évidemment Donc du 8 au 24 août Les premiers manèges arrivent Et c'est aussi des feux d'artifice C'est plusieurs feux d'artifice Notamment celui du 15 août qui fait date Mais c'est surtout de nombreux manèges effectivement De quoi se restaurer Et puis un front de mer qui a obtenu son pavillon bleu Avec un pôle nautique Ça devient une habitude C'est compliqué à obtenir C'est le fruit de la mobilisation des acteurs locaux Qui conjuguent leurs efforts pour faire en sorte que non seulement l'eau soit bonne Mais l'eau soit propre Belle et bonne Effectivement Et puis donc on en parlait tout à l'heure un petit peu plus tôt dans la journée Avec les vitrines de Dieppe Qui aura le 15 août évidemment avec la braderie Et puis on a lu un peu partout Louis Bertignac qui vient en concert c'est ça ? Ouais tout à fait Et puis en ce moment il cartonne avec son nouvel album Et donc nous fondons l'espoir que ce festival qui en est à sa deuxième édition Peu à peu s'ancre dans le paysage des festivals Avec une tête d'affiche Louis Bertignac cette année Qui va je pense animer le front de mer Ouais enflammer le front de mer Alors ce front de mer c'est vrai que pour les aux normands Les galets ça nous ennuie un peu tous Sauf les Dieppeux qui adorent ça je sais Mais c'est vrai que le front de mer ça permet quand même de faire plein de choses Et plein d'animations qu'on peut pas faire ailleurs Finalement vous avez utilisé cette plage d'herbe si on peut l'appeler comme ça Qui était censée être au départ un handicap Comme un lieu d'événement et d'animation D'abord les galets il n'y a pas qu'à Dieppe qu'il y en a Et puis à Marébasse on trouve du sable cependant Nos pêcheurs tout à l'heure en tout cas l'association de la plongée sous-marine Nous disait qu'il y a du sable très rapidement finalement Tout à fait à Marébasse en tout cas il y en a Mais surtout nous avons la plus grande esplanade de pelouse sur front de mer d'Europe Qui du coup est un site extraordinaire pour la canine Pour le festival international de cerf-volant On va y venir dans quelques instants Qui va prolonger la saison mais aussi pour des activités sportives Hier encore je crois que des animations ont été proposées Il y a du beach volley, de l'escrime sur le front de mer Une salle de boxe, bref il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges Le tourisme aujourd'hui c'est l'élément moteur de Dieppe On avait tout à l'heure le président de la chambre de commerce Il y a une activité évidemment économique qu'il faut maintenir Mais le tourisme reste quand même un élément d'activité, de vie quand même Et d'image forcément pour la ville Trois mois par an et les week-ends Le tourisme est un axe important de développement économique Qui s'additionne, vous l'avez dit, aux autres atouts économiques et sociaux de ce territoire On parle de Dieppe partout dans le monde grâce à Alpine On parle de Dieppe en termes d'emploi grâce au projet Eolien Offshore On parle de Dieppe grâce au tourisme, à son hippodrome et à sa station balnéaire Tout est lié finalement Et c'est ça qui fait qu'on parle de Dieppe parce que c'est une ville qui vit 365 jours sur 365 Et qu'on y trouve d'une certaine manière des habitants, des vrais habitants Et pas simplement une vitrine touristique Oui c'est pas qu'un lieu touristique où l'hiver il ne se passe plus rien Il y a beaucoup de vie évidemment C'est une ville qui a une âme Alors monsieur Bevin, d'où viennent ceux qui viennent aux courses ? On fera lien évidemment avec les touristes à Dieppe après Ceux qui viennent aux courses à Dieppe ce sont des gens qui principalement viennent du nord de la France Qui viennent de Belgique, qui viennent de Reims, qui viennent de la Somme Mais qui viennent pour une journée ? Non après ils dorment dans les hôtels à Dieppe évidemment Peu viennent pour des cours séjours Les longs et moyens séjours c'est terminé Les cours séjours ça reste très viable En revanche on sait que ce que les gens quand ils viennent aux courses à Dieppe C'est moins loin que deux villes Ça correspond mieux en fait à leur profil Ils trouvent tout ce qu'ils veulent trouver L'épouse peut aller sur la plage avec les enfants Si monsieur veut aller aux courses et vice versa Le soir ils se font un restaurant avant de partir Si besoin ils dorment sur place Donc Dieppe a beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités Il est évident que la société des courses qui s'appelle la société des courses de Dieppe Ce n'est pas pour rien Eh bien on est très heureux de faire partie de cette ville Qui a un grand atout C'est qu'elle est à la fois industrielle, commerciale et de loisirs Donc c'est vraiment le triangle gagnant Donc on vient de très très loin de Dieppe Alors c'est vrai quand on discute un petit peu sur tous ceux dans l'Est de la France par exemple Ils viennent à Dieppe, ils viennent faire un tour Ça vient de très très loin, on est toujours très surpris, très étonné Ça vient même d'Angleterre Vous savez que c'est un enjeu d'actualité Nous avons 270 000 passagers anglais qui empruntent la ligne Transmanche à laquelle nous tenons Et la problématique pour nous c'est de leur donner envie de rester 2 jours, 3 jours De consommer dans nos commerces qui sont des commerces de qualité De profiter y compris des savoir-faire Dieppe, le port de la Coquille Saint-Jacques, du Haran et du Poisson de qualité Tout cela nous conduit effectivement à faire venir des touristes de très loin Du nord de la France, du nord de l'Europe Bien sûr Et je parlais tout à l'heure du pavillon bleu Mais nous savons que les touristes nordiques choisissent leur destination notamment grâce à cela C'est ça qui était très étonnant Quand on regarde un petit peu, c'est vrai que le pavillon bleu pour les français globalement ça parle pas ou peu Mais quand on sort un petit peu du pays, quand on va en Europe C'est quand même un élément comme un peu le Havre avec le patrimoine mondial de l'UNESCO C'est des choses qui parlent évidemment aux touristes venus de l'étranger Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, et c'est ça la richesse de notre territoire C'est que lorsqu'on vient ici, on peut s'alimenter au plan culturel On peut s'alimenter tout court Et puis on peut aussi pratiquer les sports de pleine nature Les sports nautiques, on est au Tour de France à la voile La pratique du kayak sur la base de la Varenne Ou de la voile sur le front de mer pour les plus aguerris Permet, après une visite au champ de course, de passer des vacances diverses et donc dynamiques Alors tous les deux, avez-vous déjà été sur les bateaux ? Forcément, quand on est de Dieppe, on monte sur les bateaux de temps en temps ? On skip un peu ? Je préfère... La terre ferme ? Non, je préfère la pêche à la voile, mais il m'est arrivé de faire de la voile Oui, alors pour ma part, j'adore ça J'ai été surveillant de baignade en Bretagne et dans un club de voile Donc j'ai pratiqué pendant très longtemps Et j'ai eu la chance de skipper un bateau il y a quelques temps Donc c'est vraiment un bel outil On a une relation avec la mer qui est quand même excellente C'est vrai qu'on a envie de ça Nous, on a développé surtout la voile à l'école, dans les écoles primaires, dans les collèges Et aujourd'hui, le pari que nous faisons, c'est que non seulement aucun enfant de Dieppe ne sache pas nager Et on développe... Ce serait dommage pour une ville de bord de mer, effectivement Vous savez qu'un Français sur deux ne sait pas nager Et donc il y a encore des habitants de ce territoire qui ne savent pas nager On va développer, consolider des propositions pour cela Et puis on développe la voile à l'école Parce que dans une ville comme la nôtre... Il n'y a pas de raison, les villages de montagne font du ski Donc il n'y a pas de raison que les villes de bord de mer ne fassent pas... Tout à fait En tout cas, merci à tous les deux Merci beaucoup Le prochain rendez-vous... Le 14 juillet Le 14 juillet Et ensuite le 19 juillet Donc le 14 juillet dans la journée Et le soir donc avec le podium français des jeux On est bien d'accord Et puis le site internet de la ville pour voir toutes les activités qui se développent à longueur de saison Et qui a un lien avec la société des courses de Dieppe Voilà, sur les deux sites il y a de quoi faire Merci à tous les deux Je vous en prie Ça vaut le détour continue On va parler de la course évidemment, le Tour de France à la voile Dans quelques instants Mais avant, c'est les infos, la pub, la météo A tout de suite